Salut à tous, nous voici dans ce 66e show GCN en français. Aujourd'hui, on va débattre sur la question avec Florian de pourquoi si peu de cyclistes suivent un plan d'entraînement et est-ce qu'on peut réellement progresser sans ? C'est parti. Oui, salut à tous, salut mon Lolo. Et avant toute chose, on remercie nos amis de Vélo 101 qui ont inspiré cette émission puisqu'ils ont sorti récemment un article qui se posait cette question et qui part de ce constat qui est réel. Pourquoi nous, cyclistes, comparé à d'autres sports d'endurance, on respecte aussi peu les plans d'entraînement et on y va souvent au feeling ? On connaît tous un groupe de cyclos qui roulent toutes les semaines, les mêmes jours, les mêmes distances, de la même façon, sans jamais avoir derrière une vraie démarche constructive pour progresser. Alors, c'est très cool, c'est pas une critique du tout de dire ça, mais en faisant ce constat, on va se demander est-ce que réellement on peut malgré tout progresser en ayant cette attitude et sans jamais se contraindre à faire des séances spécifiques avec une montre, un cardio, etc. Loïc ? Toi, t'as vécu ça un peu aussi, non ? Quand tu roulais avec les cyclos, en tant que compétiteur, c'est différent, mais bon, dans ton entourage, tu connais beaucoup de monde qui roule comme ça. Oui, en règle générale, le cycliste est passionné et s'il n'est pas forcément compétiteur, il veut toujours se faire plaisir. Tu sais, tu sors le vélo parce qu'il fait beau, parce que t'as envie d'aller potentiellement te faire du mal, parce que tu veux découvrir une région, donc tu ne suis pas vraiment un plan d'entraînement, tu vas juste au gré de tes envies. Mais moi, je pense que ça se différencie en trois catégories, Florian. Tu vois, il y a la catégorie culturelle, donc tu vas le faire pour le plaisir, pour le feeling, parce que tu aimes faire des longues sorties, parce que tu veux faire de l'endurance, ou tu fais un autre sport, ou voilà. Ça peut être aussi la contrainte, tu sais, d'utiliser, de faire du vélo, parce que t'es coureur, du coup, c'est la contrainte d'y aller tous les jours, ou régulièrement, avec des grosses lignes, tu définis les choses. Donc là, forcément, le plaisir, il y est, mais il passe par un autre stratagème. Tu peux ajouter, Loïc, dans la contrainte, la contrainte du matériel, parce que si on parle de faire des exercices spécifiques, on est contraint d'avoir un cardio, par exemple. Tout le monde n'utilise pas un cardio. On est contraint d'avoir parfois un capteur de puissance aussi, puisque c'est idéal pour faire du travail spécifique. Chose que tout le monde ne possède pas, et tout le monde n'a pas envie de posséder. Et tu disais, du coup, trois catégories, c'est quoi la dernière ? Eh bien, ça reste une contrainte, c'est la contrainte de l'âge. Alors, si on est trop jeune ou trop vieux, on n'a pas envie de faire monter le cœur spécialement, ou il vaut mieux pas le faire monter, tu vois, on ne sait pas forcément. Donc, l'âge reste une contrainte aussi sur les sorties qu'on va faire et la qualité des sorties qu'on va faire, les parcours aussi. Alors, je ne suis pas d'accord avec toi sur le « il vaut mieux pas le faire monter ». Je pense que ça peut être une crainte de beaucoup. On a des questions souvent de jeunes qui nous disent « est-ce que c'est pas trop jeune, 13-14 ans, pour faire du fractionné, pour monter en cardio ? » Et à l'inverse, parfois, on a des questions sur « jusqu'à quel âge je peux faire monter mon cardio ? » N'oubliez pas une chose, c'est que d'abord, le cœur, c'est un muscle, comme tous les autres, il faut le faire travailler. Évidemment, c'est bien, surtout quand on avance dans l'âge, d'avoir un suivi régulier. Pourquoi pas faire un test à l'effort, comme Loïc l'a fait récemment, pour vérifier que tout aille bien et qu'on puisse évidemment pousser le cœur sans problème. Mais c'est bien de le faire travailler, au contraire. Sinon, vous allez progressivement devenir diesel. Et ce n'est pas à cause de l'âge, mais ce sera à cause de votre pratique, qui, elle, a tendance à devenir de plus en plus régulière, en fait, dans un rythme toujours au seuil, au maximum, sans jamais vraiment taper dedans. Et juste pour finir sur ce point-là, chez les jeunes, il suffit de voir le corps humain dans la jeunesse. Ils sont faits pour que ça parte à 10 000. Les gamins, ça court dans tous les sens. Naturellement, ça fait monter le cœur. Et justement, à cet âge-là, le cœur est tout frais et tout neuf. Vous pouvez y aller. Il n'y a pas de problématiques particulières. Encore une fois, c'est une règle générale. Quand on fait du sport de haut niveau, surtout en sport comme le vélo, c'est bien d'avoir un suivi cardiologique, surtout quand on le fait à haut niveau et en compétition. Donc, ça reste soumis à quelques conditions. Loïc, du coup, pour te relancer sur ça, tout ça, c'est un peu le contexte qui fait que globalement, le cycliste, si on compare à d'autres sports d'endurance, comme la course à pied, suit beaucoup moins de règles et se contraint beaucoup moins à faire de travail spécifique. Mais alors, la question, c'est, est-ce qu'on peut quand même progresser en se la coulant toutes les semaines, en faisant les mêmes sorties, sans avoir une vraie démarche derrière ? Bien sûr, Flo. Bien sûr. Après, pour moi, il n'y a pas de plan à avoir. Si on veut juste progresser, se faire plaisir, enfin, tu vois, si tu n'as pas d'objectif de spécialement passer pro ou faire des grosses compétitions ou faire des compétitions tout court, tu veux juste progresser pour te faire plaisir par la suite. C'est un objectif en soi. Oui, c'est un objectif. Mais si tu veux, tu ne vas pas chercher à être à la pointe, à tout optimiser pour progresser dans tel et tel domaine. Tu veux progresser en général et te faire un peu plus plaisir. Donc, il n'y a pas, moi, je dis qu'il n'y a pas de règles, juste instaurer quelques exercices plaisir. Donc, c'est-à-dire que quand on est avec les copains, on peut se faire la course, tout simplement dans un col, c'est-à-dire, ah bah tiens, le premier qui arrive en haut, on peut faire les panneaux, les panneaux d'entrée de ville. Donc, ça va faire progresser au sprint. Donc, on se fait des sprints sur les panneaux. On peut faire plein de choses, faire des exercices de force et de vélocité. Tu vois, quand on monte un col, par exemple, on va se dire, écoute, je fais un kilomètre en vélocité, un kilomètre en force. Tu vois, donc tu suis, entre guillemets, un planning, mais c'est juste pour te faire plaisir et pour progresser dans ton domaine et juste évoluer dans le vélo. Oui, je pense que tu as tout à fait raison. Mais du coup, on en revient finalement à une forme déguisée d'exercice spécifique. L'idée de ce que propose Loïc, c'est de dire, OK, on ne va pas rentrer dans l'extrême d'aller faire des sorties spécifiques avec une montre à chronométrer toutes les 30 secondes, une accélération, etc. Mais on peut déguiser ça tout en prenant du plaisir avec les copains le mercredi, le dimanche ou quand on veut sur certaines semaines dédiées de travail pour progresser, pour faire travailler pourquoi pas le cardio, comme on l'a dit, pour faire travailler la force, la vélocité, etc. Je pense aussi que la question, la réponse à cette question, elle est variable dans le sens où quelqu'un qui commence tardivement le vélo, qui par exemple a du poids à perdre, qui a énormément de marge de progression, va naturellement beaucoup progresser, même sans travailler très spécifiquement, juste en suivant les copains la semaine. Quelqu'un qui fait du vélo déjà depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui se connaît aussi bien, s'il tombe dans une certaine routine de rouler toujours de la même façon, risque de régresser ou de stagner au contraire par rapport au fait de travailler plus spécifiquement. Donc ça va dépendre un peu de chacun, mais pour revenir à tes propositions, on peut aussi varier ses partenaires de sortie, parce que forcément, si on est dans une semaine où on va vouloir préparer, faire du spécifique, on peut éventuellement aller dans un groupe un peu plus rapide qu'à l'accoutumée qui va nous faire forcer davantage, ou à l'inverse, si on est dans une semaine phase de récupération, on va aller avec les copains les plus tranquilles. Oui, ou les groupes cyclo en général, moi je sais que par chez nous, on a des groupes cyclo, A, B, C, D, c'est les catégories, donc les A, c'est ceux qui roulent le plus vite, et ainsi de suite. Comme sur Zwift. Ben voilà, c'est pareil. Donc si on est en catégorie C, ou D, ou B, on peut se dire, ben voilà, une fois par mois, je vais rouler avec les A pour vraiment me rentrer dedans, pour faire une sortie un peu plus dure. Tu vois, tu peux varier ça. Ou après, je ne sais pas, si vous avez des amis qui sont coursiers, ou même des pros peut-être, dans votre entourage, pourquoi pas les suivre sur des entraînements de temps en temps ? Si ça ne les dérange pas, évidemment, il y en a qui à me dérouler tout seul à l'attention. Mais pourquoi pas les suivre sur des longues sorties ou autre ? Ça peut être un complément, vous pouvez apprendre plein de choses, et ils peuvent vous apporter énormément. Maintenant, Loïc, le conseil ultime, c'est ok, c'est bien, on a compris, si on veut progresser, il faut faire travailler le cardio, il faut alterner les phases d'intensité, celle de récupération. Comment on peut faire pour donner un conseil assez simple pour avoir un planning rétroactif avant un certain objectif qui peut être tout simplement j'ai envie d'être en forme cet été. Ça peut, comme tu l'as dit, ne pas être lié à une compétition, mais juste, j'ai envie d'être en forme cet été, je commence à rouler au mois de mai, comment je peux structurer mes semaines ? Est-ce que je fais toutes les semaines la même chose ? Est-ce qu'il y a une logique à suivre derrière tout ça ? Oui, il y a une logique. Déjà, on part sur un mois de préparation en général avant l'objectif. Donc, on se dit que la première semaine, on reprend, on commence à rouler un peu plus intensément que ce qu'on faisait jusqu'à présent ou si on ne faisait rien, on ne faisait rien. Donc, on commence à rouler pendant une semaine. La deuxième semaine, on va faire vraiment de l'endurance, donc chercher à faire des sorties plus longues. La troisième semaine, on va arriver sur du spécifique. Donc, on se fait une semaine où vraiment, on va travailler l'explosivité, la force. Quoi que la force, tu peux la faire sur l'endurance, mais au moins l'explosivité, travailler bien sa vélocité et compagnie. Et la dernière semaine, c'est une semaine de récupération active. Donc, on roule, on ne fait pas de sorties longues ou peut-être une histoire, mais les autres sorties, c'est plus tranquille juste avant son objectif. Donc, en fait, il faut se caler à minimum. Il ne faut pas se dire voilà, j'ai la course dans un mois, tous les jours, je vais rouler, je fais quatre heures tous les jours. Ça ne sert à rien, tu vas arriver sur l'objectif complètement cramé. Donc, ton corps ne sera pas habitué. Donc, il faut cibler un minimum. Oui, des blocs qui peuvent être répétés. Donc, comme Loïc l'a dit, un bloc d'endurance, un bloc d'y spécifique, donc vous travaillez l'intensité et un bloc de récupération. Si vous avez le temps avant un objectif, donc par exemple, je reprends l'exemple simple, je veux être en forme cet été. Si vous commencez à rouler en mars, vous pouvez enchaîner des blocs de trois semaines comme ça, avec endurance, rythme, récup, endurance, rythme, récup, et vous allez activer ce qu'on appelle le fameux syndrome de surcompensation où votre corps s'habitue à ses charges de travail et surcompense en anticipation. Une chose hyper importante, c'est même si vous ne tenez pas de plan d'entraînement, même si vous ne faites pas d'exercice spécifique au sens pur du terme, avec le chrono, avec le cardio, etc., notez vos sensations ou au moins, soyez attentif à celles-ci parce que vous allez vous rendre compte que peut-être à un moment donné qui n'était pas celui prévu, vous allez être en super forme et c'est important d'avoir une analyse rétroactive sur ce qui s'est passé dans les semaines qui précèdent ce moment-là parce qu'on est tous différents et tout ce qu'on vous donne, c'est des conseils très génériques mais l'idéal, c'est quand même de se connaître et quand vous savez ce qui marche pour vous, il faut pouvoir après le reproduire et il y a de bonnes chances pour que ça marche. Donc, en gros, prenez du plaisir avec les copains, essayez malgré tout en groupe de vous contraindre à certains exercices pour essayer de progresser et puis surtout, soyez à l'écoute de vous-même et reproduisez ce qui marche. Tu penses que c'est assez complet Loïc ou tu voudras ajouter quelque chose peut-être ? Je pense que c'est assez clair pour vraiment du débutant ou du cyclo qui a envie de se mettre des objectifs. Après, si on veut être coursier, on commence à être coursier, à mon humble avis, les trois semaines de prépa comme tu nous les as annoncées, ce n'est pas forcément le mieux. Normalement, on se fait deux mois, trois mois de vraie endurance. On va faire des longues sorties. Ensuite, on commence à bosser le spécifique sur un mois ou un mois et demi. Et puis après, quand les courses commencent, quand on a des courses régulières, là, on va chercher à faire une sortie assez longue dans la semaine et deux sorties, deux spécifiques avant la course. Voilà, il faut plus les voir comme ça. Si on arrive sur du coursier, attention, si on a vraiment une course à faire dans l'année, on la prépare totalement différemment. Après, rien ne vous empêche de la préparer trois mois avant. Voilà, si vous voulez vraiment la préparer trois mois avant, vous faites un mois à queue d'endurance. Un mois où vous faites allier endurance et spécifique. Le dernier mois, vous faites quasiment que du spécifique. Vous faites un petit peu d'endurance histoire d'entretenir la machine. Une sortie par semaine, pas plus. Et puis la dernière semaine, classique, ça reste une semaine. On ne fait pas un mois de récup par contre. La dernière semaine, c'est récup active et objectif. Oui, c'est le même concept mais avec une plus longue vue d'ensemble, avec plus de temps devant soi et donc les blocs qui sont, disons, plus conséquents, notamment la base de l'endurance qui en général est celle qu'on n'a pas besoin de vous dire de faire puisque vous le faites tous. Donc concentrez-vous sur un peu plus le spécifique. Pour conclure et pour rappeler quelque chose qui est primordial, c'est soyez attentif aussi au repos. Ça ne sert à rien d'aller faire la course avec les copains tous les jours, tous les jours parce que ça peut être même délétère et vous pouvez au contraire régresser si vous ne vous accordez pas des temps de repos nécessaires. Donc là aussi, soyez attentif aux signaux que vous envoie à votre corps. Le repos est tout aussi important que le travail spécifique. Donc en conclusion Lolo, je pense que nous les cyclistes on va quand même continuer cette exception culturelle, c'est-à-dire rouler pour rouler, s'arrêter de boire des cafés avec les copains. Ça fait partie aussi de la convivialité de ce sport et on ne voulait absolument pas vous convaincre de faire à tout prix du spécifique. Continuez à faire ce que vous faites si vous en avez envie. L'idée c'était juste de vous donner quelques petits conseils si vous voulez ajouter quelque chose à vos sorties et que vous ne saviez pas comment procéder. Bon Lolo, qu'est-ce qu'on fait ? On passe à l'actu ? Ouais, je pense qu'on peut passer à l'actu. Il n'y a pas des masses de choses à dire mais des choses intéressantes. Allez on y va. Donc Florian, l'actu principale cette semaine c'était la Zwift League. Et oui, vous savez, on est inscrit sur les courses, les différentes courses de la Zwift League avec GCN. Florian s'y est collé déjà depuis deux semaines. Moi je vais s'y coller juste la semaine dernière. Ça n'a pas été méga glorieux. Mais bon au niveau des résultats... Qu'est-ce qui t'est arrivé Lolo ? Raconte-nous, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Alors, je vous parle souvent de nutrition. Voilà. Eh bien, faites ce que je dis parce que je fais. Moi cette fois, j'ai décidé de manger chinois avant d'aller faire Zwift. Eh bien, très mauvaise idée. Les nems, les rouleaux de printemps, les... Non, tout ça, tout ça, t'oublies. Le canard laquet, t'oublies. T'oublies tout ça, pas bien. Surtout qu'en plus, je me suis mis une canette de Red Bull, genre une demi-heure avant en me disant « Ouais, attends, on part à 20h et tout, il faudrait peut-être que je me mette un petit coup. » Bon, résultat des courses, Flo, j'étais quand même devant. Toi, t'as pété, j'étais devant. Attention, il faut dire les choses. Bon, certes, après j'ai eu mal au ventre et j'ai dit « Mec, il est 20h30, t'es dans ton salon, il fait nuit, t'es en train de subir sur le vélo, mais pourquoi tu fais ça ? » Et ça m'a lâché, du coup j'ai coupé et j'ai été regarder devant l'exploratrice. Bon, je vous laisserai seul juge sur savoir à quel degré de niveau d'excuse Loïc est en train de se chercher. Mais en tout cas, comme d'habitude, faites ce qu'il dit, mais pas ce qu'il fait parce que j'avoue que l'idée nutritionnelle de la soirée n'était pas des meilleures. Bref, pour donner mon ressenti de cette course-là, moi, comme j'avais déjà reçu la semaine d'avant, je me suis dit « Écoute, on va partir sur du sûr. Je sais qu'il y a un bon petit groupe éto qui va se former qui est plus ou moins à mon niveau d'FTP du moment. Donc, je n'ai pas cherché. J'ai même été encore plus rapide que la semaine d'avant puisqu'en moins d'un kilomètre, il était déjà formé. Je ne sais pas, j'ai crié tout seul dans mon salon. Ils ont du montant groupé tôt. Et au final, régularité optimale. Après avoir fait 59e la semaine passée, je fais 60e. Donc, voilà. J'espère quand même que cette semaine, on va voir un petit signal positif dans notre progression parce que là, je trouve quand même qu'on ramasse beaucoup. Évidemment, on paye notre été qui n'a pas été assez studieux. Mais à force, tu vois, comme on l'a dit, de faire du spécifique sur notre home trainer, il faut bien que ça paye au bout d'un moment. Donc, on va voir. J'espère que la semaine prochaine, on reviendra avec des bonnes nouvelles. Ouais, moi, je ne m'inquiète pas trop là-dessus, Flo. Tu vas voir, je vais vous doser de ouf sur Zwift. Je suis chaud, j'ai fait monter le cardio, tu n'es pas prêt. OK, tu as pris rendez-vous, moi, j'ai confiance en toi. Allez, on passe au résultat. Forcément, on va parler des championnats du monde sur piste qui avaient lieu en France à Roubaix sur le magnifique Vélodrome Jean Stablingski et il y a eu du beau spectacle et notamment le titre sur la course au point pour Benjamin Thomas, hashtag Team Chocolatine. Ça fait plaisir, lui qui était plutôt un abonné à l'Omnium en général, a décidé de changer un petit peu son approche et est passé sur la course au point. Il s'impose devant Kenny Dequetelé qui est un ancien de la piste avec un palmarès assez hallucinant qu'on salue aussi parce qu'a priori c'était sa dernière en parlant de dernière il y avait aussi un français Morgan Kneski qui arrête sa carrière à l'issue de ses championnats du monde lui aussi un des palmarès les plus titrés de la piste française donc bravo à lui même s'ils ont échoué à l'américaine à la cinquième place donc pas de médaille pour terminer ses mondiaux américaine remportée d'ailleurs par les Danois qui sont champions olympiques en titre aussi. On peut compléter avec quoi Lolo sur la piste ? On ne va pas oublier la deuxième place en poursuite par équipe aussi Flo ? Quand même c'était un peu plus tôt dans la semaine mais l'équipe de France qui termine deuxième en poursuite par équipe homme mais ensuite on a eu Donovan Grondin qui a été titré au scratch donc champion du monde du scratch magnifique voilà une belle médaille d'or on a Vigier qui a eu une belle médaille de bronze à la vitesse et puis voilà et du côté des femmes Flo tu as peut-être suivi un peu plus il y a eu des médailles d'argent je crois oui il y a eu une très belle médaille d'argent à l'américaine aussi pour la paire 100% FDJ Marie Lennette et Clara Copponi et Marion Boras elle a échoué au pied du podium en course au point une course au point qui a été remportée par la Belge Lotte Coppéqui voilà il y avait un beau plateau vraiment chez les femmes notamment sur les épreuves d'endurance il y avait beaucoup beaucoup de coursières qui étaient là bon on a eu du beau spectacle on aura sûrement oublié quelques résultats voilà les italiens ont été très performants encore une fois Elia Viviani a remporté notamment l'élimination tu as parlé de la poursuite par équipe aussi en tout cas une semaine réussie et l'année prochaine ce sera à nouveau en France les championnats du monde puisque ce sera du côté de Saint-Quentin en Yvelines et en attendant Loïc il y a la Champions League sur piste qui débute bientôt à Mallorque donc encore plein de choses à suivre sur DCN Plus en parlant de ça sur DCN Plus il y a du cyclocross aussi mon Lolo tu vas nous donner les podiums vu que tu les connais par coeur toutes les semaines c'est toujours la même chose de toute façon en vrai mais je ne sais même pas pourquoi on a cette rubrique de donner les résultats du cyclocross ça me sert parce que c'est top à part gonfler les filmmakers qui vont devoir aller chercher les images après machin pour tout vous illustrer on devrait garder les mêmes images et vous les mettre chaque semaine parce que de toute façon c'est toujours les mêmes mecs et nana oui et non je ne suis pas d'accord avec toi pour une raison c'est que c'était quand même le retour des coupes du monde en Europe avec la Belgique et on a quand même vu énormément de public avec une vraie ferveur belge pour le cyclocross et ça en tout cas ça fait plaisir à voir parce qu'on a passé de longues années où ça nous a manqué vous savez pourquoi donc du coup donne nous les résultats quand même mon loulou mais écoute on a Toon Arts qui l'a remporté chez les hommes devant Lars Vandenar et Elie Izerbit troisième donc on est presque sur du top belgique là et puis chez les femmes c'est Denise Betsema quoi qu'il arrive on le sait comme date devant Lucine Labrand et la troisième Céline Del Carmen Alvarado voilà ben c'est toujours 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 les mêmes c'est génial l'ordre change un petit peu on est encore en début de saison on peut voir évoluer les choses mon lolo on termine par le vélo de la semaine avec une belle photo champêtre de Emmerich Godin 1988 qui apparemment avait des spectatrices et qui nous présente ce très très beau héroïne HR de 2021 équipé en Ultegra Di2 moi j'ai trouvé cette couleur sympa ma foi un espèce de bleu métallique avec des roues en 40 mm ouais roue JPM en 40 mm donc roue à l'italienne ouais beau bleu beau dégradé franchement très joli vélo un peu dommage peut-être pour la selle qui je trouve fait un peu massive sur ce vélo mais en soi belle machine belle machine et beau public à l'inverse de ce qu'on a dit la semaine dernière attention là tu croises un petit peu la chaîne sur le vélo il va falloir revoir la pose du vélo on a dit il y a des règles bien précises on met tout à droite on met bien les manivelles à l'horizontale donc voilà pour la prochaine photo on peut encore améliorer un petit peu en tout cas très belle machine qui sera retrouvée dans le sondage cette semaine pour élire le vélo du mois et on donnera les résultats la semaine prochaine dans le GCN Show et sur ce mon lolo je te propose d'aller te préparer un petit peu parce que ça sent la course Zwift ouais on va aller faire ça on va aller transpirer encore un peu plus mais bon c'est pas grave moi je m'inquiète pas trop tu vois sur mon état de forme Florian toi tu devrais peut-être plus t'inquiéter quand même parce que je crois que t'as perdu quand même pas mal de watts ces derniers temps il va falloir arrêter la picole moi je suis assez inquiet allez la bise à tous on se retrouve la semaine prochaine dans le GCN Show salut ciao bisous